Parrainage, vous avez une signature aux citoyens Si vous savez que le taux est de 0,8% ou 1% au maximum Qu'est-ce que vous pensez que les Sénégalais vont parrainer le président Idriss Assek ? Oui, c'est la question qui est là Parce que je veux juste savoir qu'il est en élection 2007 Il a eu plus de 400 000 voix Il est venu à l'élection 2012 Il a fait une campagne Il a fait la parole, il a fait la parole La constitution, il a fait la campagne Il a fait la parole, si il a fait la parole Il a fait la parole, il a fait la parole Mais c'est juste pour dire que Ce qui a fait la campagne c'était pour respecter sa parole Il a fait la campagne, il a eu plus de 200 000 voix Donc il a eu plus de 400 000 en 2007 Plus de 200 000 en 2012 Donc quand on parle, il a eu 60 000 voix Il a eu 60 000 voix Maintenant, c'est ce que nous avons fait C'est que si nous avons fait la parole Nous avons fait la parole Qui ont fait la parole Et la parole Et Nous avons fait la parole Donc c'est pour le parrainage On a fait la parole, c'est pour que vous aviez le parrain Idrissa Sec en tant que candidat, je vous donne quelques extraits des grandes lignes de notre programme qui est en cours de confection. Idrissa Sec propose le revenu minimum familial. Qu'est-ce que le revenu minimum familial? Idrissa Sec a dit que la bourse de sécurité familiale, non seulement il n'y a pas, mais il n'y a pas de politique. Il y a des appels qui ont été faits, il y a des appels qui ont été faits. Si on voit les élections, il y a des appels qui ont gagné beaucoup de choses. Il y a des appels qui ne font pas. C'est politisé. Idrissa Sec a été aidé également, donc la bourse de sécurité familiale est d'un âge de la bourse. Il y a des appels qui ont faits, d'un âge de la bourse. Il y a des appels qui ont été faits, il s'en mérite mieux. Le revenu minimum familial est adressé aux femmes de foyer. Il a fait un exemple que, des femmes qui sont dans les cas, où tous se sont dans les cas, des femmes qui sont dans les cas, des yardements, des fautes, des togues, des ménages, des ménages, ce qui est tout pour faire ses idrissaient, a donné leur dignité. Il doit remunérer son effort. Donc, pour moi, je Il y aura un revenu minimum familial versé mensuellement aux femmes de foyer. Évidemment selon des critères d'attribution. Ils permettent qu'ils ont le revenu minimum familial chaque mois. Donc c'est ce qui est vrai. En ce moment, on voit que l'Université de l'Université de l'Université d'ailleurs. Le problème est le problème du Sénégal au XXIe siècle. C'est un pays émergent. Le problème est le problème de la capitale à Dakar. C'est le problème de la capitale à Dakar. Pour savoir ce qu'on a proposé, c'est que le SDE est un monopole du secteur de l'eau. L'État qui est à travers son es, l'exploitation est attribuée au SDE. Le SDE est fait pour le nerf. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que l'exploitation est à plusieurs entités. Il faut assurer correctement la distribution de l'eau. De sorte qu'au XXIe siècle, au Sénégal, pays soi-disant émergent, les gens ne sont pas malatifs, les fans ne sont pas malatifs, les semaines ne sont pas malatifs, les gens ne sont pas malatifs, les semaines ne sont pas malatifs, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait, Inchallah, avec le Président Edith Sasek. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est que le Président de la République et le Ministre de la Justice de la CSGT, le Conseil Supérieur de la Magistrature. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est le Président. C'est ce qu'on a fait, c'est une totale indépendance de la justice. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, compte tenu du fait que le juge Nidle Matoul, organe de la justice, va nous permettre de recadrer, d'assurer le contrôle du bon fonctionnement de la justice. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est que l'Idrith Sasek, si c'est le Président de la République, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on est en train de faire des choses. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait un congrès pour choisir ce président pour que le réplacer. C'est ce qu'on a fait, c'est une totale démocratie. De sorte que le président, on est en train de faire un président de la justice. Nous sommes dans le camp et nous sommes dans les dépôts. Donc, cela va permettre de renforcer les acquis démocratiques qu'il y a ici au Sénégal. Vous savez, c'est que je suis très heureux. Parce que mon président, mais il est beaucoup plus président à paire. Vous voyez, il y a des militants qui ont pris des millions, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Il est plus président de son parti que parfois même président de la République. Ce qui nous a dit, c'est la patrie avant le parti, c'est le parti, la famille, la belle famille, le clan avant la patrie. C'est ça, c'est la réalité des choses. Donc, ce qui est un conseil supérieur de l'éducation nationale, c'est un conseil supérieur de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut élargir l'organe de décision à une plateforme collégiale. Il faut inclure le professeur, le directeur d'école, le parent d'élèves, le représentant de l'État, ça sera un ministre ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il faut un cercle collégial. C'est-à-dire qu'il faut tout décider et qu'il faut régler le problème, surtout qu'il est efficace. Parce qu'ils n'ont pas le problème et qu'ils ont causé, peut-être, qu'ils tombent autour d'une table pour régler ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et qu'il ne peut pas être compétitifs par rapport aux entreprises internationales. Parce que les marchés sont différents, c'est parce qu'entreprises Sénégalaises ne sont pas à la hauteur ou ne sont pas au nord. C'est ce que je veux dire. Ces entreprises, ces dômes, je vais vous renforcer. Je vais vous donner à faire un truc pour arriver à traverser ces appels d'offres. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, si on a fait ce qu'on a fait, les marchés qui ont fait, c'est qu'on a vu que le domaine, ou la substance, ne peut pas être une entreprise sénégalaise. Donc, les entreprises sénégalaises, sont favorisées. C'est ce qu'on a fait. La France, si elle est venue, c'est qu'une entreprenneure, c'est qu'elle a fait. La Turquie, le Maroc, le Sénégal, c'est qu'elle a fait sa femme. Donc, nous, si on a vu le marché, c'est qu'on a fait une entreprise qui est au Sénégal. Nous devons faire appel à une entreprise internationale. Nous devons mettre beaucoup sur les critères d'attribution. Regardez l'entreprise qui est, car les Sénégalais, nous devons leur donner des marques. Car les Sénégalais, nous devons leur dire qu'ils ne font pas mal, qu'ils ne font pas mal, qu'ils ne font pas mal. Donc, aujourd'hui, Idrissa Seck Bouffalo, pour une entreprise internationale, peut gagner le marché au Sénégal. Il faut d'abord la respecter, il faut d'abord la protéger, il faut d'abord la protéger, il faut d'abord la sénégalais. Et ce qu'on va dire, c'est parce qu'on peut leur donner un exemple d'étudiants gabonais et d'étudiants algériens. Ce sont les Français. qu'ils ont votés, ils ont signé des coopérations bilatérales pour le gaz ou le pétrole ou le manganèse pour le Gabon, ainsi de suite. Nous devons faire valoir cela. De sorte que nous, les étudiants qui sont en France, nous devons voir les privilèges, ils ont des signatures, les contrats, les locaux sénés, les Sénégalais, les Sénégalais, tous les étudiants, tous les étudiants, donc c'est possible. C'est possible. Ce que je disais aux Sénégalais de l'extérieur, les étudiants, ils m'ont dit que c'est qu'il voulait prendre ta auto dans le Sénégal, il s'est passé de l'héritage. Ce qu'il a eu à 5 ans, 8 ou 10 ans. Mais cela, c'est ça que je disais. Non. Je disais qu'en fait, c'est que je disais que c'est 5 ans. qui est venu. Et ce qu'il a dit qu'il s'est passé C'est ce qu'on a fait pour 10 ans. Bref, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est que c'est 8 ans. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais est-ce que ça ne contribuait pas à Google Malit? Pourquoi? Non, ça ne contribuait pas à Google Malit. Parce que quand on a fait ça au Sénégal, il y a beaucoup d'autos qui ont pris ici au Sénégal, dans ce sens-là, d'être malades, polluées, d'être malades. Donc, il y a beaucoup d'autos qui sont au Sénégal, qui sont au Sénégal, et qui sont au Sénégal, et il faut qu'on ne laisse pas parler d'une affaire. Il y a aussi des choses qui peuvent freiner, d'autres qui ont pris l'autos qui ont baissé. Non! C'est ce qu'on a fait. Si tu peux avoir une autre autos qui a baissé, il est le plus important pour que tu dois laisser l'autos en France. C'est ce qu'on a fait. Si tu peux avoir une autre autos en France, tu peux avoir une autre autos qui a baissé. Donc, il n'y aura pas de problème. Ce qu'on a fait, c'est que, il y a un autre autos qui a baissé. Ce qu'on a fait, c'est que l'autos a une voiture, il y a une voiture, qui est en règle. L'autos a fait un autre, l'autos n'a pas ses contre-visites. Ou, pardon, il a pas ses visites techniques, ou en tout cas, il y a une visite technique, c'est valable. Il y a un autre, il y a un autre, il y a une contre-visite, pour qu'on puisse l'accepter dans le Sénégal. Donc, la visite et la contre-visite, ça permet de vérifier, comme je disais, est-ce qu'il y a une dette ? Est-ce qu'il y a une dette ? Et ainsi de suite. Donc, il y a un autre, c'est que le Sénégalais de l'extérieur, c'est faisable. D'ailleurs, si vous voulez faire une dette, il n'y a pas d'accord. Il y a un autre, 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 il y a un autre.